La deuxième étape du Grand Prix, Dunkerque au nord de la France, des conditions assez vantées, là aussi il a plu un tout petit peu, autant dire de quoi agrémenter une épreuve tant chez ces dames que chez ces messieurs et un départ peut-être un peu plus abrité que celui que nous avons vécu quelques jours plus tôt au Sable de l'Aune, un départ donc à Dunkerque, même formule, même sprint. Et c'est parti donc pour les 750 mètres de l'épreuve de natation qui permettra sans doute au sortir de mettre en avant tel ou tel le triathlète. Pour l'instant on va suivre la progression de ces jeunes femmes, aux assez fraîches, le port de la combinaison pour tout le monde bien sûr. Et comme d'habitude aux avant-postes, André Hewitt, Jessica Harrison, Mickey Samuels, des athlètes que l'on a l'habitude de retrouver parmi les premières à chacune des étapes, tant sur le plan français que sur le plan international. Allez c'est parti, Jessica Harrison est la première à sortir de l'épreuve de natation, direction l'air de transition pour les 20 kilomètres traditionnels de l'épreuve cycliste. Et là David, danger, sol glissant. Voilà, ouais. On a eu, ils ont quand même un petit peu plus de chance que les hommes encore sur cette manche parce que le sol était glissant mais ils n'avaient pas la pluie qui tombait quoi que non. La pluie a fait son apparition mais c'est vrai, on l'a vu à l'instant, Jessica Harrison à l'occasion de ce virage sur une petite partie du passage clouté a failli dévisser comme on dit. C'était le parcours le plus dangereux de ces cinq manches, donc d'une part par la pluie et aussi par le parcours qui était en ville avec toutes les bandes blanches, les passages piétons et donc à chaque virage, sortie de virage, faire attention à ne pas glisser sur ces bandes blanches. Donc Anaïs Vergemonis, la portugaise de Brive, a pris, elle, un tout petit peu plus de risque que les autres pour s'extraire de ce peloton. Elle est pour l'instant échappée, tant de sa chance donc à l'occasion de cette deuxième étape avec dans sa foulée, Niki Samuels qui essaye de revenir sur elle et qui finalement y parvient, la néo-zélandaise, de partener. Et à peine 30 secondes séparent les deux triathlètes du peloton, du peloton où l'on remarque la présence bien sûr des Pissiakès. Pas de surprise là-dessus, gros plan sur Jessica Harrison. Carole Péon, on sent les filles très attentives, elles font très très attention à la façon de rouler, à la façon justement d'opérer les différentes transitions et changements. Là aussi on l'a vu lorsqu'il s'agit de quitter le vélo pour aller chausser les chaussures de course à pied, attention au coup de frein. Voilà, ils ne veulent pas prendre des risques inutiles sur des étapes de Grand Prix alors qu'ils ont d'autres objectifs dans leur saison, étapes de Coupe du Monde, championnat. Niki Samuels a pris le meilleur sur ses concurrentes immédiates et notamment sur Anaïs Verguet-Monis ou sur Carole Péon, la néo-zélandaise qui part avec une foulée absolument incroyable, super rapide. Elle tente le tout pour le tout en accélérant, en asphyxiant ses adversaires. Ça peut être une politique payante, on va remarquer que dans le cadre de cette deuxième étape, Niki Samuels a été bien inspiré derrière ce qu'on disait à l'instant. Voilà, dans tous les virages c'était très très dangereux, que ce soit en vélo ou en course à pied, il y a eu beaucoup beaucoup de glissades, sans gravité. Heureusement oui. Et Niki Samuels qui termine donc ce parcours pour s'imposer, victoire de la néo-zélandaise, de l'équipe de Partenay. Deuxième place pour André Aïwit de Beauvais. Troisième position pour la Pixiaquais, Oli Averill. Championne du Monde junior en type. Comme le dit le speaker, trio anglo-saxon à l'occasion du Grand Prix disputé à Dunkerque. Assez simple à réaliser dans les esprits, pas forcément facile à maintenir lorsque la course est partie. Poissy est toujours en tête du classement féminin après la deuxième étape. Autour de ces messieurs. Même punition, 750 mètres, plus calme. Plus calme, beaucoup moins de vagues. Et parce que c'est dans un port, donc il n'y avait pas ce problème là. L'eau était toujours fraîche par contre. Et puis toujours la pluie aussi. Et devant, bonnet rouge, Fred Bellobre. Dans sa foulée, non, dans son sillage. Nathan Shaw, des hommes qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes en natation. Il y a une certaine habitude malgré tout, en termes de discipline. Frédéric avait fait son retour à la compétition sur cette épreuve. Donc tout le monde était un peu dans l'inconnu par rapport à son niveau. Et par la suite, il a prouvé qu'il a fait une belle course. On va vivre ça ensemble. Ciel très bas. Il fait assez frais à Dunkerque. Pour l'instant, deux hommes se sont légèrement détachés. Fred a perdu son bonnet rouge. Mais il garde son sous-bonnet pour justement conserver un petit peu de chaleur. C'est pour vous dire à quel point la température de l'eau était fraîche. Un petit regard au-dessus de l'épaule. Nathan Shaw. Nathan Shaw, deuxième position, Saint-Raphael. Et les voilà. Attention, même pieds nus, David, à ne pas glisser. Voilà. La règle, quand il s'agit de changer de tenue pour enchaîner l'épreuve. Bien mettre ses affaires dans la caisse, les arbitres veillent. Voilà, oui, oui. Il faut toujours bien mettre les affaires dans la caisse pour ne pas avoir de carton et de stop and go. Soit avant la sortie du parc, soit avant de rentrer. Ouh là, il y a une armée de racing men qui s'apprêtent à attaquer les 20 km. C'était sorti très 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 serré, très compact. Maintenant, il y a toujours des petites difficultés au niveau de la transition pour enlever la combinaison quand on a les mains ou les pieds gelés. Fred Belobre, qui fait donc, comme vous l'a dit David, son retour à la compétition qui, pour l'instant, possède une avance de 30 secondes sur ses concurrents. Gros plan sur Frédéric Belobre. Grosse année en perspective pour Frédéric Belobre, bien sûr, avec les Olympiques. Il a une pression importante sur les épaules. Le membre de l'équipe de Beauvais. Et là, qui est en contre-attaque, Cyril Moreau de Montluçon. Donc, qui essaye de s'échapper. Il y a des initiatives à prendre parfois, si on ne veut pas se laisser endormir un petit peu par le peloton qui ne réagit pas forcément. Non, puisqu'il s'est fait reprendre très rapidement. Et un peloton d'environ une vingtaine de compétiteurs, de triathlètes. Et les racing men, toujours présents. Grosse équipe du racing cette année. Oui, oui, grosse équipe. J'avais fait un gros recrutement la saison dernière. En voulant vraiment taper d'un gros coup. Et avoir une équipe homogène et suffisante pour pouvoir tourner et sur les Grands Prix, et sur les Coupes du Monde. Et donc, pour essayer d'aller chercher un podium en général. Quelques noms. Je te disais Brad Calfeld. Alors, tout à l'heure, j'ai dit numéro 1 mondial en 2006, mais il a fini sur le podium. Il n'a pas terminé la première place. Il y a aussi Meg Petzol, Laurent Vidal, Stuart Hayes, William Clark. David Hoss. David Hoss, effectivement, des gens et des athlètes qui sont souvent parmi les 15-20 premiers au classement mondial. Donc, des athlètes crédibles. Oui, oui. On a essayé de constituer une équipe vraiment très très forte et homogène. Et on a essayé d'aligner à chaque fois la meilleure équipe possible sur toutes les étapes de Grand Prix. Frédéric Bellobre, on a terminé avec son parcours cycliste. Il est poursuivi par un homme qui a réussi à s'échapper. Lui, c'est Francky Batelier. Voilà. De Sartrouville. Et c'est parti pour Fred. Fred, 5 km à pied. Est-ce que ce sera l'occasion pour le membre de l'équipe de Beauvais de fêter son retour à la compétition ? Sans nul doute. Derrière, Meg Petzol, lui, sonne la charge. Oui. Suivi de Tony Moulet et David Hauss dans son sillage. Il faut tenir car on sait pertinemment que ça revient vite derrière, que les concurrents sont réunis, groupés en peloton. Et donc, l'émulation est encore plus importante. Donc, toute la difficulté pour le premier, David, vous allez le confirmer, c'est d'essayer de ne pas, je dirais, s'inquiéter. Voilà, pas s'inquiéter, mais surtout essayer de tenir le plus longtemps possible et voir aller jusqu'au bout. Dans le cas de Fred, il a fait la natation, le vélo tout seul. Et donc, il doit commencer à avoir les grosses jambes. Et revoir arriver derrière lui toute cette meute, ça doit être impressionnant. Parce qu'effectivement, la meute revient. Alors, on est informé, bien sûr, de la situation en retrait et de la façon dont les concurrents reviennent sur vous ou tentent de revenir sur vous. Mais est-ce que ça suffit pour essayer de garder des bonnes jambes, quand on sait pertinemment que dans les derniers mètres, c'est vraiment mental. C'est vraiment uniquement la tête qui fait la différence. C'est au mental, mais c'est aussi un peu la même chose pour tous les athlètes. Ils ont subi les mêmes conditions, ils sont dans la course depuis le début à fond. Et donc, c'est pareil pour tout le monde. Ça grimace ! Ça grimace dur du côté de Fred Bellobre. Parce que derrière, il revient tout doucement. Stéphane Justus de l'équipe Messines. Finalement, Fred va en terminer à la première place. Victoire et joli retour de la part de Bellobre. Deuxième place pour Stéphane Justus de l'équipe Messines. Ça s'est joué à 4 secondes en 56 minutes 35 pour Fred. 56 minutes 39 pour Justus. Et Mike Pelzolle qui fait troisième. Mike Pelzolle fait troisième. 56 minutes 50. Ça vous donne une idée du niveau de cette compétition. A noter que nous, on a vraiment joué de malchance sur cette étape. C'était la plus mauvaise pour nous.